Aujourd'hui, on vous montre comment réaliser une terrasse ronde sur plot. La première étape, c'est le support. Pour avoir une terrasse qui arrive à fleur du niveau du sol, on a décaissé le terrain sur une vingtaine de centimètres correspondant à la hauteur cumulé des éléments de structure qu'on va venir installer ici, à savoir les plots béton, les plots réglables et les lambourdes. Pour être sûr qu'on est bien un cercle, on peut planter un repère au centre et vérifier à l'aide d'une ficelle tous les points du cercle et ajuster si besoin. On retire ensuite les résidus de racine ou tout élément qui pourra gêner la pose des plots par la suite. On peut ensuite matérialiser toujours à l'aide d'une ficelle le niveau final de la future terrasse pour niveler au mieux la surface du support en rajoutant de la terre dans les creux. On pourra rattraper les petites différences de niveau grâce aux plots réglables, mais le plus simple reste d'avoir un support le plus possible de niveau. Une fois cette étape terminée, on va poser un géotextile sur toute la surface du support qui permettra d'éviter la pousse des mauvaises herbes sous la terrasse. On le fixe au sol grâce à ses grandes agrafes prévues pour. On va ensuite poser au sol des plots béton qui vont permettre de créer un support pour les plots réglables qui vont soutenir les lambourdes. Chaque rangée de plots béton peut être espacés entre 30 et 50 cm et au sein de chaque rangée, les plots peuvent être espacés de 50 à 60 cm. On réalise donc une première rangée au bon niveau qui servira de référence pour pouvoir caler le niveau de toutes les rangées suivantes en réglant les plots grâce à leurs petites bagues. On peut ensuite visser le plot avec la lambourde et si on doit poser plusieurs lambourdes sur une rangée, il faut s'assurer que la jonction se fasse au niveau d'un plot. Une fois qu'on a notre rangée de référence bien calée, on peut venir disposer les autres rangées en s'assurant d'être de niveau sur la largeur et d'assurer une pente de 1% sur la longueur dans la direction d'écoulement des eaux de pluie. Et on découpe au fur et à mesure les lampourdes pour qu'elles fassent la bonne taille par rapport au cercle de la future terrasse. Ensuite, on aggrave des bandes bitumules. On va pouvoir maintenant passer à la pose des lames. On a commencé par créer des petites cales qui vont nous permettre de nous assurer de bien avoir 4 à 6 mm d'écart entre chaque lame qui sera posée sur la terrasse. On réalise ensuite un calpinage, à savoir une mesure de l'emplacement des futures lames pour garantir une découpe homogène. Pour ça, on place les lames à la suite les unes des autres avec notre écart de 6 mm et on vérifie qu'on n'aura pas une petite découpe ou quelque chose de disgracieux arriver au bout de la terrasse. Comme on a affaire à une terrasse ronde, la première lame qu'on va visser est celle du milieu. On a donc prépercé la lame aux futurs emplacements des vis pour éviter que le bois ne fende et on peut ensuite visser avec des vis en inox spécial terrasse. Il suffit ensuite de visser toutes les lames en découpant grossièrement sur l'extérieur du cercle, puisqu'on fera la découpe du cercle à la fin. Pour une bonne esthétique de la terrasse, on essaye de ne pas aligner les traits de découpe. Quand on arrive au poteau de la pergola, on prend le repère du poteau pour pouvoir réaliser une découpe et on réalise cette découpe avec une scie sauteuse. Une fois que la pose des lames est terminée, on plante un clou au centre de la terrasse pour pouvoir réaliser le tracé définitif du cercle de cette terrasse grâce à une ficelle attachée à un crayon. On va ensuite pouvoir faire la découpe du cercle grâce à une scie sauteuse équipée d'une grande lame d'au moins 15 cm pour pouvoir découper non seulement les lames mais également si besoin les débords de lambourde. Et on ponce légèrement nos découpes pour la finition. Et après aménagement, on a une belle terrasse ronde en îlot pour pouvoir profiter de l'extérieur.